Bonjour à tous, c'est CVMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 57. Et dans les trois prochaines vidéos de Let's Math, nous allons aborder des problèmes du tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens, donc le DFJM2. Ce sont des problèmes de recherche assez compliqués mais accessibles pour des lycéens. Dans cette vidéo, nous allons traiter le problème le juste prix. Je vais exposer ce que j'ai déjà trouvé comme solution. Les problèmes, je ne les ai plus de moins avancés. Celui-là, je l'ai très très bien avancé. Donc, vous me rappelez que la vidéo sera très longue, c'est que j'ai fait le problème presque en entier. Les problèmes suivants seront un peu plus courts car je n'ai fait qu'une exploration des problèmes. Donc, j'ai fait que la première question, même, je suis resté à la visualisation du problème. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Problème numéro 3, le juste prix. Soit n un nombre fixé à l'avancé t2 n dans R plus une fonction. Igor et Céline jouaient à un jeu. Igor choisit un nombre entier, à tel qu'elle est compris entre 1, et n et Céline cherchent à deviner quel est ce nombre. Pour cela, Céline propose à chaque tour un nombre entier et B, tel que B est compris entre 1, et n. Igor lui répond alors au bout de t de B seconde. 1, on suppose pour sa question qu'à chatour, Igor dit à Céline si A différent de B, ou si A égale à B le jeu, se termine quand Igor répond A égale à B. 1, si Céline joue de manière optimale, combien de temps lui faut-il dans le pire des cas ? 2, si Céline joue de manière complètement aléatoire, combien de temps lui faut-il en moyenne ? On pourra étudier deux cas, dans le premier cas, à chaque tourelle choisit un nombre uniformément au hasard, elle peut donc choisir un nombre déjà choisi. Dans le deuxième cas, à chaque tourelle choisit un nombre uniformément au hasard parmi ceux qu'elle n'a pas encore proposé. Dans les deux questions précédentes, étudiez les fonctions t suivantes. A, T de B égale à 1. B, T de B égale à 2 puissance B. C, T de B égale à B. D, T de B égale à B au carré. E, T de B égale à le plus grand diviseur impair de B. F, T de B égale à l'exposant de la plus grande puissance de 2 qui divise B. 2, on suppose pour cette question qu'à Châtour, Igor dit à Céline si elle est strictement inférieure à B, si elle est strictement supérieure à B, ou si A égale à B le jeu, se termine quand Igor répond, A égale à B si Céline joue de manière optimale, combien de temps lui faut-il dans le pire des cas ? Étudiez les mêmes fonctions que si dessus. 3, on suppose pour cette question qu'à Châtour, Igor dit à Céline qu'elle a terminé, si A égale à B et sinon il lui indique la valeur du PGC D d'A, et de B si Céline joue de manière optimale, combien de temps lui faut-il dans le pire des cas ? Étudiez les mêmes fonctions que si dessus. 4, proposez et étudiez des variantes du jeu. Avant de faire la question petite 1, on va fixer d'abord N égale à 100, donc on va se fixer une limite, N égale à 100. Igor choisit un A au hasard entre 1 et 100, donc A sera compris entre 1 et 100, et Céline teste les nombres entre 1 et 100 pour trouver A. Alors le jeu optimal, qu'est-ce que le jeu optimal ? Déjà on a une fonction T, donc il faudra classer les valeurs de TB dans l'ordre croissant. Donc par exemple pour TB est égale à B par exemple, pour T de B est égale à B, et bien les valeurs croissantes, on prendra 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, etc. Et ensuite on teste successivement les valeurs rangées. Alors, première fonction, T de B, T de B est égale à 1. Donc on va faire un tableau, on va faire un tableau ici. Alors bien entendu, je vous précise, là on va faire les 4 fonctions ici, les 4 fonctions sur papier, donc sur ce logiciel. Ensuite on traitera les cas sur un tableur avec E et F, E et F, et ensuite on écrira un algorithme qui permet de répondre aux questions posées. Et cet algorithme nous permettra aussi de voir pour la question 2, petit 2. Alors, B, TB, 1, 2, 3, etc, etc, jusqu'à 100. Ici, 1, 1, 1, etc, jusqu'à 100. Donc, le parcours, donc le jeu optimal, J, O, ça va être 1, 2, 3, etc, etc, 100. C'est la fonction, la fonction T est croissante. Alors, bien entendu, alors, c'est ça le problème, c'est que T, ici on dit que T c'est une fonction de N dans R+. Alors, on peut dire que T est une fonction croissante, en fait, T c'est pas une fonction mais plutôt une suite. Une suite, c'est parce qu'elle est à valeur dans N. Donc, on peut dire, on peut forcément dire que T peut être croissante, T peut être décroissante. Alors, c'est quoi la définition d'une suite croissante et d'une suite croissante ? Bah, c'est quand T n plus 1 moins T n est supérieur à 0 ou inférieur à 0 ou encore T n plus 1 sur T n supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. Là, on dit que la suite est croissante. Ici, décroissante, ici, décroissante, ici, décroissante. Donc, T est une suite constante. On peut mettre 1, 2, 3, jusqu'à 100. Alors, le pire des cas, donc le PDC, le pire des cas, ça va être 100. Donc, c'est le dernier nombre joué dans le jeu optimal. On note, on va noter sigma, donc la somme de K égale à 1 à 100. Donc, en fait, le temps de jeu, donc TB, donc le temps de jeu. Alors, pas TB, mais plutôt TK, ici. Donc, temps de jeu jusqu'au pire des cas. Donc, T de K, la somme des T de K, pour K allant de 1 à 100. Bon, T de K, c'est égal à 1. Donc, la somme de K égale à 1 à 100, de 1, c'est 100 fois 1, donc c'est 100. Donc, le jeu, dans les pires des cas, ça va être 100. T de B est égal à 2 puissance B. Donc, on met B, on met T puissance B. Donc, 1, 2, 3, 100. Donc, c'est 2 puissance 1, 2. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8, etc. 2 puissance 100. Donc, ici, le jeu optimal, la fonction est croissante. Alors, comment se... Sans convaincre. Allez, on fait T de B plus 1 sur T de B. 2B plus 1 sur 2 puissance B. On applique la règle des puissances. 2 puissance B plus 1, moins B. Ce qui nous donne 2 puissance 1. Et 2 puissance 1 étant supérieure à 1, la fonction est donc, ou la suite, est donc croissante. Donc, le jeu optimal, c'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à 100. Le pire des cas, c'est 100. Donc, sigma, dans le pire des cas, c'est la somme de K égale à 1 à 100 de T de K. Donc, somme de K égale à 1 à 100 de 2 puissance K. Donc, cette somme-là se calcule facilement car c'est une somme de termes en progression géométrique. Donc, c'est le premier moins le premier qui n'y est pas, donc 2 puissance 101 sur 1 moins la raison. Donc, la raison de la suite géométrique, c'est 2. Donc, ici, on a moins, moins 1. Ici, on a moins 2 puissance 101, moins 2. C'est égal à 2 fois 2 puissance 100, moins 1. 2 fois 2 puissance 100, moins 1. Et ça, on pourra le calculer tout à l'heure. C'est un très, très, très grand nombre. Donc, alors, troisième fonction, T de B est égale à B. Alors, on peut refaire le tableau. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 100. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 100. Bon, la suite est clairement croissante. Elle est croissante. B plus 1 moins B est égale à 1. Donc, elle est croissante. Alors, le jeu optimal, c'est de 1 jusqu'à 100. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à 100. Ensuite, le pire des cas, c'est 100. Et, sigma est égale à somme de k égale à 1 à 100. De t de k égale à 1 à 100 de k. Ça, c'est une formule qu'on peut démontrer par récurrence. C'est 100 fois 101 divisé par 2. 100 moins 101 divisé par 2. 50 fois 101, donc, 5050. Donc, la somme des 100 premiers entiers, c'est 5050. T de B est égale à B au carré. B, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 100. T de B, c'est 1. 1 au carré. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9, etc. 100 au carré, 10 000. Le jeu optimal, comme la fonction est croissante, eh bien, on va de 1 à 100. Le pire des cas, c'est 100. Et la somme, somme de k égale à 1 à 100 de k au carré, c'est égal à 100 fois 100 plus 1 fois 2 fois. 100 plus 1 sur 6. 100 fois 101 fois 201 sur 6, donc, ça nous fait 338 350. 338 350. Eh bien, on va passer maintenant au tableur pour vérifier les 4 premiers calculs. Alors, on va mettre ici B. De 1 jusqu'à 100. Voilà. Donc, on va mettre T1. Donc, T1, on a dit T1 de B, c'est égal à 1. Alors, eh bien, on fait 1. Alors, on met égal à 1. Et ensuite, on descend. Donc, la somme, la somme de ça, ça va être 100. Donc, c'est 100 fois 1, donc, c'est 100. Voilà, donc, ça, c'est pour T1 de B, il y en a 1. T2 de B, on a dit 2 puissance B. Donc, 2 puissance B3. On va jusqu'en bas. Donc, on arrive ici. Voilà. On voit que 100, déjà 100. 2 puissance 100, c'est 1,26 fois 10 puissance 30. Donc, la somme, la somme de tout ça, on avait dit que c'était 2 fois 1, moins 2 puissance 100. Donc, on arrive à 2,53 fois 10 puissance 30. Donc, c'est 2 fois 2 puissance, 2 fois ça. Ensuite, T3 de B, c'est égal à B. C'est égal à ça. Hop. On avait dit que c'était la somme valait 5050. Voilà, 5050. Et ensuite, T4 de B, c'est égal à B au carré. B au carré. Donc, ici, on va faire ça fois ça. Ou B3 au carré, c'est la même chose. Et on fait la somme. Voilà, 338.350. Bien donc, petit e, T de B, le plus grand diviseur impair de B. Alors, ici, ce n'est pas une fonction définie explicitement, parce qu'on n'a pas T de B en fonction de B. En fait, T de B va varier en fonction de ses diviseurs. Donc, ici, petite réflexion. Le plus grand diviseur de B, en fait, T de B, comment on peut l'obtenir ? Eh bien, ça va être B si B est impaire. Et ensuite, B sur 2 puissance K si B est paire. Donc, en fait, on va diviser à chaque fois par 2, jusque tant que ce nombre-là soit impaire. Donc, en fait, on va faire, pour avoir, ici, on va faire K égale à 0. Alors, pas K égale à 0, mais K égale à 1. On va faire B puissance 2, EB sur 2. Si ça, c'est impaire, eh bien, T de B, ça va être à B sur 2. Si c'est impaire, si c'est impaire, on fait K égale à 2. B de puissance 2, donc B sur 4. Si c'est impaire, T de B, c'est égal à B sur 4, etc., etc. On va essayer de construire un algorithme qui permet d'avoir le plus grand diviseur impaire d'un nombre entier. Donc, max diviseur impaire. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler, donc, petit n. Local K. Donc, pour K, alors, tant que. Alors, on va mettre, peut-être, M, ici. Donc, on va mettre M. Ça va être la valeur N. On va diviser par 2 successivement N, jusqu'à temps que N soit impaire. Donc, tant que N, tant que M, parce que M, on va le diviser par 2 à chaque fois. Tant que M, ou plutôt, mode M2 est égal à 0. Tant que M est épaire, M est épaire, faire. Et M, M diviser par 2. Fin du temps que, F temps que, et print M. Donc, par exemple, si je mets max, alors, bien entendu, je lui dis, peut-être, hop, voilà. Donc, petite erreur, M, mode 2, égal à 0. Voilà. Donc, M, mode 2, donc, quand M divisé par 2, on trouve le reste 0. Alors, on divise par 2, donc, quand M est épaire, M, on divise par 2, et on retourne, on retourne, on retourne, M. Donc, max diviseur impaire, par exemple, de 31. Eh bien, c'est 31, parce que 31 est impaire. Max diviseur de 86. 43. On divise par 2, 86, on trouve 43, et 43 est impaire. Donc, voilà la fonction, donc, T, le fonctionnement de la fonction T. J'ai mis sur le tableur, j'ai mis sur le tableur les valeurs de T5, les diviseurs impaires, donc le max diviseur impaire. On voit déjà clairement que quand on a un nombre impaire, 32, c'est 1, alors pourquoi 32, c'est 1 ? C'est 2 puissance 5, donc, 2 puissance 5, on divise par 2 à chaque fois, et à la fin, on trouve. Donc, voilà pour la fonction T5. Donc, si on fait la somme. Donc, le pire des cas, c'est celui-là. Et la somme, la somme, c'est 3 354. Donc, il y avait bien une erreur, donc la somme, et bien, maintenant, 3 344. Donc, la somme est donc de 3 344. On va passer, on va passer à la deuxième fonction. Donc, deuxième fonction, l'exposant de la plus grande puissance de 2, qui divise B. Et bien, on va mettre cet algorithme sur S-CAS. Alors, oui, exposant 2. Donc, N. On prend K, oui. MK. M, c'est N. En fait, tant que... Alors, K, en fait, on va compter combien de fois on a divisé par 2. K est égal à 0. Donc, tant que M, mode 2, on divise par 2 à chaque fois, et on fait K plus 1, K plus 1. Et ensuite, on retourne K. Très simple. Exposant 2, donc par exemple, exposant 2, 64. Alors, on va trouver 6, 2 puissances 6. Exposant 2, 31. Exposant 2, 31, ça va être 0. Dans le cas de contraire, en fait, là, on va... Exposant 2 et max diviseur impaire sont deux fonctions qui se complémentent. C'est-à-dire que là, on devait éviter les impaires les plus grands, pour ne pas avoir une somme trop grande. Ici, on va éviter les puissances de 2, et on va préalibier maintenant les nombres impairs. Donc, voilà pour T6, c'est égal à l'exposant 2. Donc, voilà les valeurs que prend la fonction T6. On va... Dans un autre fichier, j'ai mis les valeurs. Les valeurs, j'ai mis... Le jeu optimal, donc j'ai trié les valeurs suivant les valeurs croissantes. Donc, le jeu optimal, vous voyez, on a un paire. Ensuite, on prend les 2 fois k, jusqu'au temps que le nombre dépasse 100, etc., etc. 2 puissance 2 fois k, jusqu'au temps que le nombre dépasse 100, etc., etc. Et on trouve que le pire des cas, c'est 64. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose à propos de cette fonction. Voilà. Donc, on va faire un graphique. Diagramme. Donc, la première colonne en étiquette. Voilà. Et donc, on voit dans ce graphique que il y a des structures qui se répètent. Si on prend ce diagramme-là, on voit que si on a une structure d'arbre, on a une structure d'arbre. Cette fonction, mathématiquement, existe. On appelle ça, ce qu'on fait là, c'est une valuation p à 10, donc p est égal à 2, donc plutôt 10 à 10, d'un nombre entier. Et vous voyez que la fonction, la représentation graphique de cette fonction ressemble à une fractale. C'est-à-dire que si on zoome dans un lieu particulier, au centre d'un bâton, on retrouve la structure, la structure qui se répète de bâton en bâton. Donc, voilà pour la question numéro 1. Alors, on va maintenant passer à la question numéro 2, donc c'est-à-dire... Donc, question numéro 2. Si on prend les valeurs complètement aléatoires, combien de temps faut-il en moyenne ? Alors, bon, j'ai programmé... Partie aléatoire. Alors, on va prendre un nombre n, donc on a pris n égale à 100, et le nombre de fois qu'on joue la partie. En fait, ce programme va nous permettre de calculer le temps que met Céline pour trouver le nombre proposé par Igor. Donc, ici, on prend L de 1 à 100. On prend donc un A compris entre 1 et 100, et B compris entre... dans la liste L. Donc, à chaque fois, on calcule LB, donc L qui est B. Et ensuite, on prend le temps. Donc là, ça va être la fonction... T, ça va être 1, 2 puissance LB, etc., etc. Et ensuite, on supprime à chaque fois les nombres testés, et on reprend... on en reprend 1, B, LB, etc. Donc, pour avoir... Pour avoir... Donc là, le temps... Donc là, on avait mis 1. On va mettre 1. T est égal à 1. Donc, partie... Donc, evalph, partie aléatoire. Alors, on va faire plutôt grand L. On va mettre même P, grand P, égal à partie aléatoire. Donc, 100.000. Voilà. Donc, on trouve... ces valeurs-là. Et ensuite, on fait... Eh bien, donc, on fait ici... evalph. moyenne P. Donc, la liste P. Donc, on trouve 49,7. Donc, en moyenne, on trouve 49,7. On peut... faire... d'autres évaluations. On trouve 50,6, etc. Donc, la valeur est proche de 50. On avait dit que la... qu'au pire des cas, on trouvait 100. Donc, en fait, quand on joue aléatoirement, en moyenne, on trouve 50. Donc, 50 ou même, on va pouvoir montrer que... on va conjecturer que... c'est plutôt la sigma sur 2. Donc, maintenant, on va prendre... Ici, on va prendre... Donc, 2 puissances LB. 2 puissances LB. Ici, voilà. On trouve 1,30 fois 10 puissances 30. Alors qu'on avait trouvé 2 puissances... 2,60. C'est des bouettes. Fois 10 puissances 30. Donc, on a divisé par 2 le temps sigma. Pareil pour... ici, pour LB. LB. OK. On trouve 2,526 proche de 5,050 d'isées par 2 donc 2,525 si on nous teste 2,491 etc. Donc, on est proche de 2,525 Ensuite, LB au carré 162,846 donc proche de 3,338 3,25 divisé par 2 ou 3,338,350 divisé par 2 donc 169,175 Bien entendu, on peut mettre 2000 par exemple 369,766 Bien entendu, plus le nombre de parties est grande plus élevé plus la probabilité ici est précise Donc voilà donc en fait le temps moyen c'est toujours sigma sur 2 sigma sur 2 Donc deuxième partie donc on suppose que là Igor indique que A inférieur à B ou A supérieur à B ou A égale à B et donc le jeu termine quand A égale à B Alors ça fait penser à la méthode de dichotomie donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va couper l'intervalle en 2 49,50 etc jusqu'à 100 Donc on prend par exemple ici on va prendre 49 on va couper donc cet intervalle ici et cet intervalle là Si Igor dit c'est plus grand et bien on va prendre la moitié de cet intervalle là Si Igor c'est plus petit on va prendre la moitié de cet intervalle là Donc ici on va dire 25 ici on dit 75 Donc on coupe ici de 1 à 24 de 26 à 48 etc 50 à 74 et de 76 à 100 Donc bien entendu etc On fait l'algorithme et l'algorithme se traduit sur x casse par Voilà donc l'algorithme Là on va de 1 à 100 On choisit la partie entière de A plus 2 B sur 2 A plus B sur 2 On intègre L dans M M alors ici on peut le temps ça peut être M au carré etc etc Donc on va tester par exemple pour M égal à donc le TB égal à 1 donc temps égal à 1 donc en fait on rajoute temps et plus 1 temps plus 1 on va alors là 82 par exemple on trouve par exemple plus ou moins 82 on trouve 6 donc il faut 6 tentatives pour arriver à 82 24 7 etc etc on peut essayer avec par exemple T de puissance M de puissance M ok plus ou moins 24 on va trouver ce nombre là 84 ici etc etc donc ça c'est la méthode de dichotomie alors on peut tester le pire des cas le pire des cas donc on va faire on va faire un tableau donc on va faire allez on va on va mettre le pire des cas 1 on va mettre plus ou moins sec plus ou moins kk allant de 1 à 100 ok donc on va 7,6 donc en fait donc le pire des cas c'est toutes les valeurs de 7 donc le pire des cas ici 7,7,7 ici au milieu on trouve 1,2,2 etc etc bien on va terminer cette vidéo alors déjà donc pour la question 3 pour la question 3 PGCD avec les donc le jeu avec le PGCD alors moi j'ai pris un exemple pour avec 36 donc en fait on teste à chaque fois les nombres successives donc 36 et 1 donc PGCD de 36 et 1 c'est 1 on teste 1 parce que si le A est égal à 1 et bien enfin voilà on doit tester 1 donc PGCD de 36 et 2 en fait là on teste tous les nombres premiers tant que en fait le PGCD de 36 et P est égal à P donc 36 et 2 donc ça c'est égal à 2 donc là on teste ensuite les nombres multiples de 2 PGCD de 36 et 4 et bien c'est 4 donc là on va tester les nombres multiples de 4 PGCD de 36 et 8 c'est 4 donc là on reste un multiple de 4 PGCD de 36 et 12 c'est 12 donc là on va tester les nombres multiples de 12 PGCD de 36 et 24 c'est 12 donc là on teste encore le multiple de 12 PGCD de 36 et 36 c'est 36 et comme A égal à B je s'arrête si on ne met pas donc une variante du jeu c'est ne pas dire que A égal à B et bien on aurait testé PGCD de 36 et 72 c'est égal à 36 et ensuite 36 fois 3 c'est égal à 108 or 108 ça dépasse 100 donc en fait PGCD donc le nombre qui était égal à A c'est 36 donc proposer des variantes de jeu alors là on va tester quand T de B est une fonction décroissante donc 60 divisé par 2 moins alors pas 2 donc 2 B moins 1 2 puissance B moins 1 donc T de 1 c'est égal à 60 1 moins 1 2 puissance 0 1 60 fois 1 60 T de 2 c'est égal à 30 T de 3 c'est égal à 15 etc alors on va voir maintenant le tableur pour voir quelle est la somme donc ici on va mettre T 7 B c'est 60 sur 2 puissance moins B enfin 2 puissance B moins 1 voilà 60 sur 2 puissance ça moins 1 donc là on trouve 60 voilà et donc en fait le pire des cas le pire des cas ça va être 1 ça va être 1 donc ici la somme la somme la somme c'est 120 donc 120 en fait comme tous les termes la temps vert 0 c'est une série géométrique c'est une série géométrique donc c'est 60 fois 2 puissance moins B plus 1 donc série géométrique donc de raison 1 demi donc la suite converge la somme converge donc ici on trouve 120 et bien entendu donc si on joue de manière aléatoire en moyenne on va trouver 60 secondes donc en moyenne on va jouer 1 minute au jeu de Igor un petit complément pour la vidéo donc on avait dit que on avait TB est égal à 60 sur 2 puissance B moins 1 donc T puissance B moins 1 donc ça veut dire que quand T est égal à 1 on avait 60 sur 2 puissance 0 donc 60 T de 2 c'était 30 T de 3 15 etc et donc on voulait faire la somme K égale à 1 à 100 de T de K donc c'est la somme de K égale à 1 à 100 de 60 sur 2 puissance K moins 1 60 ne dépend pas de K donc on peut le sortir du symbole somme 60 somme de K égale à 1 à 100 de 1 sur 2 puissance K moins 1 maintenant on va faire un changement d'indice donc on va poser I est égale à K moins 1 donc I plus 1 est égale à K donc c'est à dire ici somme de I plus 1 égale à 1 donc si I plus 1 est égale à 100 donc I est égale à 99 donc ça va être la somme de I est égale à 0 à 99 de 60 donc 60 ici on met 60 devant 1 sur 2 puissance I 1 sur 2 puissance I alors ça donc c'est une somme de termes géométriques donc on a une formule 60 fois le premier terme donc 1 moins donc le dernier qui n'y est pas donc c'est 1 sur 2 puissance 100 sur 1 moins 1 demi 1 moins 1 demi donc 1 moins 1 demi c'est 1 demi 1 moins 1 sur 2 puissance 100 alors si on calcule 1 sur 2 puissance 100 on va trouver donc ici on trouve 7,8 fois 10 puissance moins 31 or 10 puissance 10 puissance 10 puissance 31 c'est un nombre très 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 petit donc on peut dire que ça s'approche de 0 donc ça tend vers 0 donc ici 1 moins 1 sur 2 puissance 100 on peut dire que ça tend vers 0 ici on n'oublie pas 60 60 fois 1 sur 1 demi or divisé par un nombre c'est multiplié par son inverse donc 60 fois 2 est égal à 120 c'est pour ça que l'on a trouvé pour ça c'est pour ça que l'on a trouvé 120 pour la somme la somme de k égale à 1 à 100 des TK et voilà pour ce problème du juste prix si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada